Cette cérémonie officialise la fin de la formation professionnelle et certifiante des 50 lauréats de la première cohorte du programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique LEARN. Elle intervient après 7 mois de formation théorique et pratique dans le domaine du code informatique. Pour la porte-parole des récipiendaires, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Aujourd'hui, en nous basant sur les différents modules validés en frontente et en back-end, les différents ateliers, les différents séminaires et les différentes missions effectuées lors des stages en entreprise, nous pouvons vous rassurer que plein de talents ont été révélés. Et beaucoup de passions aussi ont été suscitées dans ce vaste domaine du numérique. Vous avez, Madame la Ministre, non seulement des développeurs web et mobiles, mais aussi des gestionnaires de projets numériques, des leaders techniques, des intégrateurs et intégratrices web, des chefs de projet, des e-liners et même des community managers. Nous pouvons être fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Tout en félicitant les lauréats pour ce parcours, la Ministre du numérique et de la digitalisation n'a pas manqué d'attirer leur attention sur le fait qu'une nouvelle ère s'ouvre pour eux. Chers récipiendaires, bravo pour les efforts que vous avez faits jusqu'ici, que vous avez fournis. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans votre carrière. Ce que vous avez obtenu est un premier pas, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Sachez que vous êtes désormais les ambassadeurs de quelque chose qui vous dépasse. Il ne s'agit plus uniquement de vous-même. Il s'agit de montrer que ce que le gouvernement béninois vous a apporté, le gouvernement béninois a eu raison de vous l'apporter. Vous serez donc le visage du programme dans les différentes entreprises où vous irez. Vous serez les ambassadeurs des prochaines cohortes parce que la confiance qu'on accordera au programme dépendra de ce que vous allez pouvoir montrer dans ces entreprises. Présent à la cérémonie, le directeur général de SMAT Africa, l'un des partenaires du programme, en a salué la pertinence et a donné l'assurance que son soutien ne fera pas défaut.